Putain d'épineurs ! Salut ! Salut Strain ! Ça va Vardieu ? Ça va et toi Vardieu ? Écoute ça va frérot ! Mais c'est surtout à elle qu'il faut demander comment ça va ! Bah elle est un peu fatiguée ! Ah ouais ! Elle est un peu fatiguée là-bas ! J'ai shooté ! En fait, Eva a des problèmes de migraines et de dents et de tout ce qu'on... En fait, elle a que des problèmes toute la journée ! Elle est aussi fatiguée qu'une Mercedes frérot ! Et rien ! Elle passe sa journée à prendre des médocs pour ses douleurs ! Et en fait, le soir, quand on a fini de bosser, elle ne peut plus conduire ! Donc à chaque fois, on la raccompagne comme des ouf ! Tout simplement ! Donc là, je vais faire la laie ! Et bah je monterai avec toi pour le retour ! Exactement ! Comme ça, je peux te branler pendant que tu conduis ! Tu t'es déjà fait branler pendant que tu conduisais Alex ? Euh... non pas encore ! Ah ouais ? Bah tu sais, t'as les gens qui passent à côté, c'est lourd tu vois ! Parce que t'as pas les vides teintés ! Exactement ! Ah bah d'ailleurs, si vous souhaitez poser mes vides teintés... J'ai envie de tester l'expérience ! Elle est gratuit, frère ! C'est bon, ouais ! C'est bon ! Ok bah voilà, on est avec le petit mazou d'Eva, frérot ! Qui est là ! Elle est là, quoi ! Ouais, elle est là ! Donc du coup... Elle est en vente ! Elle est en vente, ouais ! Elle est en vente depuis longtemps, mais je pense que quand on passera la vidéo... Elle sera déjà vendue, elle roulera en Aventador ! Voilà ! Donc du coup, on va à la dépôt Z ! T'as pas les vides fumer toi, en plus, non ? C'est derrière ! Ouais ! Pourquoi tu te fermes ? Non, t'es gaffe ! Elle est mariée, frérot ! Ouais, apparemment ! On est dimensé ! On est mariée, frérot ! On l'est tous ! Ouais, c'est vrai ! Faut pas l'oublier ! Faut pas l'oublier ! Faut pas l'oublier ! Parce que toi, tu es très taquin ! Faut pas l'oublier ! On est tous mariés, frérot ! Ouais, mais bon, ça l'a dit ! Putain, la dernière fois, quand tu m'as montré la photo de ton fils en Thaïlande ! Putain, qu'est-ce qu'il te ressemble ! Ouais, c'est fou ! T'as vu, c'est ouf ! Bon, vas-y, c'est parti, frérot ! Allez ! Salut ! Salut ! Bah écoute, écoutez les amis, donc ça y est, c'est bon, on a déposé Eva ! Et voilà, frérot, donc on va se rentrer tranquille, mais en rentrant ! Tranquille ! Ouais, tranquille, ouais ! Excellent, jamblaïen ! Par contre, en passant, on va quand même passer par le bois de vous-là-venu ! On va quand même passer par le bois de vous-là-venu, pour finir, quand même en beauté, parce qu'à cette heure-ci, donc je le rappelle, il est 5h51, donc le temps qu'on arrive, si Dieu veut, évidemment, on sera, je pense, 6h15, du coup, pardon, je pense qu'on va arriver pile au moment où les travelots veulent rentrer chez elles, donc on va avoir, je vous garantis, une belle image, les amis, en tout cas, restez branchés ! Je vais couper la caméra, parce que le retour d'Alex sur l'autoroute, pas du tout ! Et euh, putain, un mazou ! Ouais, il faut que je prenne un peu de vitesse, après ça sera bon ! Vas-y, fais frérot ! Et pour le remonter, c'est un peu compliqué, on va dire ! Alors là, c'est bon, la porte-là de maintenant, ça va être très chiant ! Enfin, à ma manière ! Ouais ! Le temps de lancer un mazou, quoi ! Putain, il y a du monde quand même un surf-ci, hein ! Ouais, tu le montres, hein ! Oui, ça va, les gens roulent bien, ça va ! Putain, tu sens le moteur, il est à fond ! Ouais, et encore, là, c'est rien, hein ! Mais putain, tu sais que tu peux... C'est quoi, c'est un Megane devant ? Ouais ! J'aime vraiment bien les nouveaux feux, hein ! Ouais, c'est vrai que c'est joli, ouais ! Bah, comme le ciel qu'on avait fait, il est agité, ça s'en est pas une, mais c'est vrai que c'est beau ! Ça fait... Putain ! C'est beau quand ça se lève, comme as ! Ouais, c'est super beau, ouais ! Normalement, cette caméra filme bien les levées de soleil ! Ouais, ouais, ouais ! Elle va aussi bien filmer les travelos, je te le garantis ! Le plus beau lever de soleil que tu as vu, c'est où ? Le plus beau lever de soleil que j'ai vu ? Ouais ! C'était à Damas, frérot ! Et c'était un truc de ouf, parce que j'étais à la campagne, qui surplombait la ville, et en fait, je voyais toute la ville, et c'était vraiment sublime ! D'accord ! Et le deuxième plus beau lever de soleil que j'ai vu, le troisième, le deuxième plus beau, c'était à la Barbade, donc il déserte et compagnie, je t'explique, le délire ! C'était magnifique ! D'accord ! Et celui où j'ai le plus ressenti quelque chose, c'est très bizarre, c'était à Londres, en hauteur, un jour où il neigeait en hiver ! D'accord ! C'était, mais écoute-moi, c'est pour ça que depuis, je suis amoureux de Londres ! Et les restos ? Comment ? Et les restos ? Et les restos ? Bah les restos, frère ! Ah ouais ! Ils sont plus sympas ! Tu sais pas ce qui nous est arrivé ! Hé ! Conduis, frérot, t'occupe pas de moi ! C'est pas, tu regardes la caméra, l'autre il ferait un truc, je me fais percuter, je fais pas de dite ! Du coup, regarde l'histoire ! Parce que si on meurt tous les deux, c'est con ! Parce que personne ne pourra reprendre le truc, tu vois ! Ouais ! Alors que si je meurs, tu peux le reprendre ! Si tu meurs, bon bah voilà ! Je te reprendrai quand même ! Avec plaisir, je ferai du charismode ! Et voilà ! Et là, c'est mon fils, il est trop petit pour que je meure ! Et j'ai pas envie que ma chaîne YouTube finisse par être un tuto make-up de Eva, tu vois ! Ouais, vraiment ! Là, je peux virer ! Frérot de mort comme âge, je la hante ! Et je vois qu'en fait, bah tous mes abonnés, ça convertit en... Salut les petites caramettes ! Aujourd'hui, on va faire... Je peux virer ! Donc du coup, fais attention quand tu conduis le temps que... Putain, regarde ! Surline ! Surline ! Surline ! Surline ! Ah oui ! Là, on va vers l'hôtel, là ! Alors du coup, ouais, en fait, vous savez, nous, on vit la nuit ! En fait, la nuit, pour trouver à manger, c'est un peu compliqué ! Donc soit t'as les trucs un peu fast-food ! Honnêtement, vous avez vu la gueule de mon bide ! Faut plus faire ça ! Pardon ! D'ailleurs, en septembre, je reprends le sport ! Alors, vous inquiétez pas ! Je ne vous ferai jamais de vidéos muscu ou truc ou machin ! Parce que là, vraiment, ça, je peux hop ! C'est pas mon délire ! Mais vous allez le voir, les amis ! Le résultat va être flagrant ! Parce que j'ai décidé de changer mon régime drastiquement ! À la place de 4 coca par jour, je n'en boirai que 2 ! À la place de 3 McDo par semaine, je n'en prendrai que 2 ! Et vous allez le voir, ça va être sympa ! Bref ! Salut ! Donc bref, la nuit, il y a très rapidement... Il y a des restos qui sont très excentrés dans Paris. C'est chiant ! Moi, je suis amené la nuit à aller beaucoup dans le 5e arrondissement de Paris. Et on avait trouvé un resto qui était top, qui s'appelait le Départ Saint-Michel. Et en fait, le Départ Saint-Michel, c'est ouvert H24, vous venez vous manger. Mais le truc qui est ouf, c'est qu'on était venus, on n'a jamais eu aucun souci. Les gens en plus sympa, le staff nous avait un peu reconnu, etc. Enfin, nous avait reconnu, pas un peu d'ailleurs, ils nous avaient reconnu. Donc, on allait là-bas, genre, peut-être 2, 3 ou 4 fois par semaine. Et c'était sympa. Tout à l'heure, on y est allé. Improbable. Quel connard ! Un serveur qui a pété les plombs. On arrive. Alors, je peux comprendre que le gars, ça soit compliqué, etc. Parce que déjà, le boulot de serveur, c'est... Tu pètes les plombs. De nuit, tu pètes les plombs. Saint-Michel, un quartier d'enculé notoire où tout le monde est bourré et les gens sont des piqûres, je peux comprendre. Mais frère, nous, on vient. Je te laisse limiter, Alex. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Donc, déjà, nous, on voulait aller à une table où on va assez souvent. Sauf qu'elle n'était pas débarrassée. Et donc, du coup, le mec a fait, ouais, celle-là, prenez pas celle-là, prenez une autre. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, on s'est dit tous... Genre sur ce ton, tu vois. Ouais. On s'est dit, bon, il va nous guider et puis voilà, on va le suivre et puis il va nous trouver une table. En même temps, le mec, il vire quelqu'un qui était assis. Il lui dit, ouais, vous allez payer comment là ? On n'a pas la machine à cartes. Le mec, c'était un papa, frère, un vrai papa. Il le regarde, il fait, je ne sais pas pourquoi vous me parlez comme ça. Eh, vas-y, j'ai pas ton temps. Comme ça. Il a demandé au videur de virer le mec. En même temps, donc moi, déjà, j'étais préoccupé par quelque chose. Déjà depuis cinq bonnes minutes. Donc, au lieu de regarder la scène, j'étais là-bas et je me concentrais sur un truc qui se passait là-bas. Et l'oreille, j'entends genre le mec qui dit, ouais. Eh, vas-y, pose-toi là, pose-toi là. Comment il t'a dit, Alex ? Alors moi, en fait, si tu veux, je me suis dit qu'il allait nous trouver une table. Qu'est-ce qu'il fout, lui, putain ? Et euh... Mais qu'est-ce qu'il fout ? Il y a un radar, sûrement. Non, il n'y en a pas là. Je ne sais pas, frérot. Bon bref, et du coup... Je suis dedans. Ouais, avec la chronique, on aurait foutu un gros coup de bédier. Donc bref, et du coup, ouais, bah du coup, je lui demande, je lui dis, ouais, vous nous avez trouvé une table, où est-ce qu'on peut se mettre ? Il me regarde, il fait, ouais, ouais, regarde, tu vois, t'as plein de table de livres. Ah oui, ouais, regarde, regarde, tu vois, celle-là, elle est libre, celle-là, elle est libre, vas-y, vas-y, là. Comme ça, genre, vas-y, vas-y, comme ça. Il m'a mal parlé, genre, tu as vu ça. Et attends, et après, donc, je les vois, donc, Alex et Eva se diriger vers la sortie. Et moi, toujours, obnibulé par le truc, je dis, Alex, vas-y, vas-y, on se casse, qu'il nique sa mère, lui, donc on sort. Franchement, et c'est pendant peut-être cinq minutes après que j'ai réalisé comment il nous avait parlé. Alors que, en tant que personne, alors attendez, il faut le savoir quelque chose. Nous, on n'est pas bourré, personne de mon équipe, ni Alex, ni Eva est bourré. On est extrêmement respectueux, c'est normal, on est des gens publics. Et on sait que les gens attendent qu'une chose, c'est le faux pas. Regarde, rappelle-toi, oh, putain, non, on ne va pas commencer à parler là-dessus, mais rappelle-toi. Bref, les gens attendent que la petite faille qu'ils inventent d'eux-mêmes pour nous tacler. Bref, c'est pas grave, à la baliche, certains veulent faire du buzz sur le dos des gens. Salut, à la baliche, ça veut dire, c'est pas grave, laisse faire les gens, laisse-les. Alors qu'ils pourraient faire les choses honnêtement, etc. Et moi, je n'aime pas les trucs qui sont malhonnêtes. Bref, donc en tant que personnalité publique, les gens devant toi sont très contents, très gentils. Mais en fait, s'ils te voient en train de faire un truc, directement, ils vont prendre leur téléphone, t'afficher sur YouTube ou sur Snap, etc. Et voilà, en fait, ils pensent que c'est un jeu, etc. Alors que, je le rappelle, il ne faut vraiment pas oublier ce qui se passe dans un cadre privé et ce qui relève du cadre public. C'est vrai ou pas, Alex ? C'est totalement vrai, c'est vrai. Si il te prend l'envie de faire ce que tu as envie de faire hors caméra, parce qu'on a aussi une vie hors caméra, c'est à ce moment-là que les gens ou quoi que ce soit peuvent nous juger, mais ça ne les regarde même pas parce que c'est public. Par contre, en caméra, si un jour, on dit quelque chose de mal ou on provoque ou on fait quelque chose, là, on assumera parce qu'on est sur la caméra, donc, devant les gens, etc. Après, le reste, bon, voilà. Donc, je le rappelle quand même, même s'il n'y avait pas de caméra ni rien du tout, on est quand même très poli, on est respectueux, etc. Moi, je pars du principe que les gens qui te servent, donc les serveurs et compagnie, etc., tu te dois d'être respectueux et gentil avec eux parce que c'est eux qui vont te servir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, franchement, moi, j'ai toujours été comme ça. Après, oui, là, clairement, on n'a rien fait, le mec devait être mal l'uné. Mais je ne sais pas, frère, tu sais, genre, on vient, on va payer, etc. Et le problème, c'est que comme on a beaucoup de followers, imagine si tout le monde allait mettre un avis négatif sur Google, quoi. Attends, mais tu n'avais pas dit le nom du resto, là ? Si, je le dis. Ah ouais ? Si, je le dis. De toute façon, je n'en ai rien à foutre, absolument, tu vois. Mais c'est lourd quand même. Après, ce n'est pas parce qu'un gars a fait ça que tout le resto est nul, etc. Mais c'est juste que, ouais, je peux comprendre. Tu sais, je vais vous dire un truc. Nous aussi, ce qu'on fait, ça s'apparente à du travail. Donc, on se lève, on filme les gens, etc. Et parfois, on a aussi des mauvaises journées parce qu'on est des humains. Et on n'est pas tout le temps... On essaie de faire le maximum qu'on puisse faire. On fait le maximum de politesse avec les gens, de courtoisie et de faire les choses. Mais il y a clairement des moments où on est mal lunés, où on ne va pas bien. Moi, une fois, j'ai tourné avec une migraine, je ne savais plus que je parlais chinois. Et puis, la chaleur aussi. La chaleur énorme. Alex, il y a des jours où il n'est pas bien, où il est triste, où machin. Eva, c'est pareil. C'est une femme, elle a des migraines, des règles, des trucs de malade. Parfois, on n'est pas bien. Et en fait, les gens, ils voudraient qu'on leur... à chaque fois qu'on soit là... Mais non, on est tous pareils. Nous, c'est avec plaisir et on est une famille. Mais donc, c'est pour ça que si, par exemple, on sent que l'un d'entre nous est un peu fatigué ou quoi que ce soit, l'autre, on va le récupérer. Enfin, on va récupérer, nous, le truc et remonter le truc, etc. En fait, c'est une entraide. Et là-bas, j'ai trouvé ça ouf qu'on avait terrorisé la terrasse, quoi. Parce que c'est un truc de ouf. Il parlait mal à tout le monde, il engueulait mal tout le monde, etc. Même quand on est passé après... Et ouais, même quand on est passé après, parce que je suis allé faire mon truc dans le cinquième, et en rentrant à la maison après, on est passé devant, il y avait un mec qui faisait un wad au serveur de l'autre côté du truc et qui a couru se réfugier dans un taxi. Le mec, il traumatisait tout le monde. Et en tant que nous-mêmes, et je l'avais dit dans une ancienne vidéo, on ne peut plus faire des vendettas comme avant. Parce que maintenant, imagine, le mec, il te parle mal. Tu vois, pourquoi tu me parles mal comme ça ? Le mec, il s'énerve, ça se monte, vous lui pétez la gueule ou il vous pète la gueule ou tu ravages la terrasse du resto. Si tu es quelqu'un d'anonyme, ça passe. Tu vas au poste, des positions, tu rentres chez toi. Maintenant, regardez, on n'en est pas à ce niveau encore heureux, mais Caris et Booba, ils sont battus dans un aéroport. Attention, Belek, frérot. Ils sont battus dans un aéroport. Bon, ils ont niqué un peu l'aéroport, ils ont retardé des vols, etc. Mais ils sont au placard jusqu'à là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, on sera, nous, beaucoup plus jugés mal et d'une manière exemplaire que quelqu'un d'anonyme. Et moi, je le vois parce qu'avant, je pouvais me permettre de faire beaucoup de choses, en tant que personne anonyme, qu'aujourd'hui, même pas en rêve, je fais. Même pas en rêve, je fais. Aujourd'hui, j'ai appris à fermer ma gueule au feu rouge, à fermer ma gueule pour un regard mal parce que tu ne sais pas. Si le mec, tu l'enchaînes, etc. Eh bien, tu auras forcément quelqu'un qui va reconnaître ou quelqu'un, etc. Et là, voilà. Et là, ça passera. Et là, ça va se retourner contre toi. Donc, il faut avoir un peu de jugeote, etc. Donc, résultat des courses, on a fermé notre gueule. Mais quand même, en tant que personne, vous me connaissez, je suis un peu borderline. On s'est mis dans la voiture avec Alex et Eva derrière. Et on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'on y retourne ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que machin ? Qu'ils ont fait ? Et au final, on s'est dit, mais ça ne sert à rien parce qu'au final, si on fout une merde, ça va se retourner en fait qu'au final, que contre nous. Parce qu'en gros, ce gars-là, personne ne le connaît. Nous, on est connus. Et c'est nous qui allons être jugés. Pas vrai, Alex ? Donc, du coup, on a fermé notre gueule. Et voilà. Donc, du coup, après... C'est lourdain que parce que le mec... Franchement, vous n'imaginez vraiment pas. Putain, là... Je ne sais pas combien t'en as mis, mais... Ouais, là, on a roulé quand même. Ouais, on a roulé, là. Et... Soavemente, frérot. Soavemente. Soavemente. Ouais, vraiment. Là, c'est bon, on est arrivé à Paris. Ça fait longtemps que je n'ai pas fumé de cigarette. Je te laisse parler un peu si tu as envie. Là, c'est bon, on est arrivé à Paris. Donc, là, c'est bon. Le diable est fini, là. Mais... Ouais, ça, c'est... Le mec, vraiment, il m'a... Il m'a vraiment fait comme ça. Il m'a fait, ouais. En gros, dégage, quoi. Vraiment, franchement. S'il n'était pas à savoir, il m'aurait tellement insulté, le mec. Alors qu'en vrai, on voulait juste, c'est bouffer. Normal, tu vois. On voulait juste avoir une petite place tranquille. On ne voulait pas être collé à tout le monde. Tu sais, quand même, quand tu bouffes à 4 heures du matin, c'est chiant d'être collé à tout le monde. Et en fait, la table où on va à ta habitude, c'est isolé. Et puis, bah, c'est... Elle était vide, quoi. Pas, elle était... Elle était vide, mais il y avait des choses dessus, quoi. Et donc, le mec voulait pas nettoyer. C'est vraiment trop lourd, quoi. Enfin bref. C'est lourd quand même, non ? Comment ? C'est lourd quand même, non ? C'est lourd, c'est lourd parce que je peux évidemment comprendre que quelqu'un puisse passer une mauvaise journée. Pourquoi tu me rendrais par là, Loulou ? Pourquoi tu me rendrais par là ? Pourquoi tu me rendrais par là ? Pourquoi tu me rendrais par là ? Moi, j'aurais fait tout droit, Auteuil... En bref, c'est pas bon, c'est pas bon. D'accord, ouais. Je peux comprendre que le gars, oui, passe une mauvaise journée ou que machin. Mais il y a un moment, tu sais, nous, c'est la vérité. Parfois, parfois, on est fatigué, on est à bout, tu vois. Ouais, mais quand même. Et on sait, quand on prend sur nous, on fait notre boulot et on se casse, quoi. Moi, j'ai bossé en tant que commercial quand même au téléphone. Et tu sais, bah déjà, c'est fatiguant, c'est chiant. Et puis même si le service client et les gens en service client, ils te posent des questions tellement nulles. T'as envie de les insulter, mais t'es obligé de rester toi-même. C'est ton travail, je sais pas. Pareil, le serveur, c'est son travail de rester calme, de faire bien son travail. Et là, clairement, il a niqué tout, quoi. Et je sais qu'en tant que commercial, service client, etc., l'image de la boîte est très importante. Bah lui, là, clairement, le restaurant... Ah bah là, l'image de son resto... Ah ouais, là... T'inquiète pas, hein. Là, il a niqué l'image. De toute façon, j'ai regardé... De toute façon, j'ai regardé les avis sur Google. Déjà, il n'y a que des touristes. Donc, ils s'en battent les couilles. Ils savent que les gens, il les reverra jamais. Mais c'est un peu dommage. Donc, du coup, là, on est en train d'expérimenter des restos de nuit. On va en faire un chaque semaine. Là, on a fait quoi ? Ça s'appelait comment ? C'était... Le Grand Café... La Grande Brasserie Capucine, c'est ça ? Je sais plus, mais en tout cas, Opéra, quoi. On est à un grand, grand café au Opéra. Très bien ! Euh... La story, qu'est-ce que tu m'as fait rire ? Très bien, très truc, machin. Donc, maintenant, tous les soirs, on va essayer, voilà. Sinon, au pire, cette année, j'ouvrirai mon propre resto dans l'huitième et il sera ouvert à Vache24. Et son nom, ça sera le Saint-Alieu ? Non. J'ai décidé que si j'ouvrais un resto, ça s'appellerait l'Abbé Vindieu. Ah oui, voilà, c'est ça. Chez l'Abbé Vindieu. En fait, moi, je ferai un resto... Je ne dis pas que j'ai envie de le faire, mais... Si je sens qu'il y a de l'oseille à prendre ou à faire, je le ferai avec plaisir. Et je le ferai surtout pour ma communauté qui pourra s'y retrouver parce que... Moi, il me faut un truc énorme du genre 600 ou 700 mètres carrés. Et en fait, je veux faire un truc comme un peu à la mode Chicago à l'ancienne, tu sais. Ah ouais. Ou genre, tu sais, c'est grand, il y a du jazz à fond. Tu vois ce que je veux dire ? Un truc filet et évidemment... Une voiture pour se garer tranquille. Ou rentrer des voitures et s'amuser, tu vois. Ou vers H24. Et en fait, on voyait avec Alex les prix. Je ferai un truc au vers H24 avec des prix vraiment corrects. Parce que je sais que j'ai beaucoup de jeunes ou de mecs qui bossent ou quoi que ce soit. Le but n'est pas d'assassiner les gens parce que vous allez manger chez Akram Junior. Non, le but, c'est vraiment, on s'y retrouve, on rigole, etc. Mais ça sera très bon parce que moi-même, je vais y manger. Et ce n'est pas l'autre qui me sort un tartare de il y a 7 ans, frère. T'inquiète, je t'ai fait ça. Ouais. Pas du tout. Donc non, non. Ça sera vraiment bien, etc. Mais il faut que ça aille mon rapport de l'oseille. Sinon, ça ne sert à rien. Donc je pense, je ne sais pas. Si je mette un million là-dedans, je pense que ça peut être pas mal, non ? Faire une affaire à un million, non ? Un ou deux millions. Je suis ici, à moins de faire un truc très classe. Tu penses ? Ouais. Si ce serait le plus important, ce serait le parking. En fait, le problème, c'est que dans l'huitième, frérot, on est mort. Et moi, je ne peux pas me permettre de faire quelque chose d'excentré de Paris ou dans les quartiers à droite de gauche. Moi, ça sera soit dans le 16ème, soit dans l'huitième parce qu'il faut que ça soit entre les deux là où je vais tout le temps. Donc, trouver un local de 600, 700 mètres carrés pour avoir la licence restaurant, etc. Bon, ça, c'est pas grave. Je sais qui payait. Ta gueule, s'il en sait où, maire de Paris. C'est beau là, hein ? Ouais, là, c'est beau. Je vais montrer un peu quand même. Regardez. Je vais regarder comment c'est beau. Je vais même prendre un petit snap quand même pour la postérité. Pam. Avec ma vide dégueulasse. Ouais, ta vitre est dégueulasse. Bref, en tout cas, toujours est-il que voilà. Et je trouve que ça serait sympa. Tu sais, tu peux aller à H24, il y a une bonne ambiance. Parce qu'il y a des endroits dans Paris, la nuit, qui sont très lourds. Niveau ambiance, c'est extrêmement lourd. Là où on allait, déjà ? Déjà, là où on allait, c'était chiant. L'hôtel vomissait, des touristes dégueulasses. C'est là, c'est même pas ce qu'ils disent. Des mecs qui gueulent et tout. Ouais, c'est vrai que... Tout le monde. Bah, Saint-Michel, c'est compliqué un peu. Et du coup... C'est vrai que ça peut être une bonne expérience. Voilà. Après, je voulais aller au Mabillon. Mabillon, c'est très compliqué la nuit. Mais c'est ce qu'on passe tout le temps sur l'avenue, là. Ah oui, les coupe-gorge. L'eau de coupe-gorge. Je branche numéro 2, là. Je peux pas. L'ambiance qui reine la nuit, je peux. Franchement, non. Je l'ai assez faite il y a longtemps. Oh là là. Tout le monde te regarde. Tout le monde te juge. Tout le monde te truque. Putain, j'ai envie d'être chez moi. D'arriver en peignoir avec la quête. Me poser avec ma fantôme devant. Manger. Me casser. Et m'amuser avec les gens. J'ai pas envie. Tu sais, t'es là. L'autre dimanche, j'y fais le grossiste à côté de toi. Oh, oh. Laisse-moi. Tu vas me faire vomir mon entrecôte. Donc, j'ai envie de faire cet endroit sympa. Je pense que si un jour, vraiment, j'ai l'envie, je le ferai. Et franchement, vous viendrez. Et ça serait marrant. Etc. Mais je veux vraiment que ça soit quand même un truc marrant. Genre avec des spectacles et tout. Tu sais, genre un mec qui part en dragster au milieu du restaurant. T'imagines la gueule du truc. Ou des putes du Bois de Boulogne qui viennent. Ouais, on peut inviter aussi les trafes du Bois de Boulogne. Il y a un slip. Non, ils montent leur bite. On peut faire l'hélicoptère. T'imagines. Oh, frérot. Imagine sur une scène, tous les trafes du Bois de Boulogne. T-t-t-t-t-t avec leur bite. Il faut un hélicoptère géant. Moi, tout ce que je vais faire, c'est montrer ma chatte. Donc voilà. C'était la pensée matinale, les amis. Tu as quelque chose à dire, Alex ? Non, à part que la BAC nous a maté comme jamais. Ah ouais, ah merde. Ah frérot. On ne sait pas en fait si on sait déjà. Quand je vous dis que la police déteste Alex, ce n'est pas des blagues. Pas rien. On était à Concorde et on a la BAC 75N qui est venue à notre hauteur. Après, la BAC N, c'est très spécial comme unité. Ceux qui ne sont pas de Paris ne savent pas ce que c'est, frère. Vraiment. Vous ne savez pas ce que c'est. Et il y a plein de gens parce que moi, j'ai mon meilleur pote qui était un ancien de chez eux, qui aujourd'hui est dans un autre service. Ils l'ont jugé trop violent. Salut. Et au final, en fait, ils me disaient qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas de Paris, qui étaient sciés quand ils voyaient leur équipement et leur bagnole. En fait, dans Paris, pour les parisiens et vous allez comprendre, c'est la BAC fantôme en fait. Et du coup, je crois que je ne les ai jamais vus sourire de ma vie entière. Je crois aussi. Tu vois ? Et là, rien. Rien. Ils sont passés. Ils ont regardé la voiture d'Alex, mais d'un œil. C'était du pain béni pour eux. Les plaques suisses. Ils ont regardé Alex. Ils m'ont regardé. Moi, j'étais sur mon tel. Donc, j'ai regardé. J'ai fait un sourire comme d'hab et j'ai regardé mon téléphone. Et tu sais, Alex, le pauvre, il cherchait le contact. Il voulait qu'il y en ait un d'eux par miracle du Saint-Esprit qui nous reconnaissent. Du savant Dieu. Et qui regarde Alex. Ouais, j'aime trop tes vidéos. Gros. Même s'ils nous connaissent, même s'ils nous aiment bien, ça n'arrivera jamais avec eux. Jamais. Les autres services, ils nous le diront, mais eux, jamais ils nous le diront. C'est impossible. Parce qu'ils sont trop dans leurs trucs, dans leur délire, etc. Le soir de la Coupe du Monde, ils tournaient cagoulés. Frérot. Non, ils tournaient équipés comme le Red. Vraiment. Vraiment, là, eux, ils étaient très chauds. Un jour, regarde l'histoire de ouf qui s'est passé. J'avais... Ma daronne, elle était partie en vacances, elle avait un S8. Les deuxièmes S8. J'ai compris, S8Q moi, mais ouais. Ouais, S8Q aussi. Elle avait un S8. Tout magnifique, acheté en concession, la guerre. Loire fantôme. Magnifique. Non, avant... La phase avant les talons. D'accord. Moi, je pique en fait, ma mère, elle a toujours trois ou quatre voitures. Il y a celle avec le chauffeur, celle qu'elle-même ait conduit, qu'elle ne conduit plus. Elles ne sont pas les couilles. Et après, une voiture comme ça, genre une voiture pour la famille, un 4x4 souvent. Et donc là, le S8, c'était la voiture chauffeur. Et donc moi, quand elle partait en vacances ou quand elle partait bosser, faire des affaires et tout, moi, je lui pétais à la voiture, tu vois. Parce que le chauffeur, il ne venait pas, il ne travaillait pas. Donc moi, je venais à la voiture. Et bref, un soir, on tourne avec mes potes et tout. On était à 5 dans la voiture. Des meufs, la guerre et tout. Et vite baissé. On arrive en bas de chez moi. Donc je gare la voiture devant chez moi et on monte. Réro. 5h30 du matin. 5h30 du matin. Parce que tu sais, on avait une nounou. Tu vois, parce que mes soeurs, à l'époque, elles étaient un peu petites, tu vois. Donc on avait une nounou qui était à H24 chez nous. La nounou, elle vient. Et donc nous, on était à la maison tranquille, tu vois. Et elle me dit, excuse-moi, crame, il y a la police qui vient de sonner à la porte. Frérot, moi, blanc, je me suis dit, ça y est, on va se faire taper. Pour Dieu, c'est quoi, frérot ? Je me suis dit, ça y est, là, on est mort. J'ai fait, mais ils sont où ? Ils me font bas. Ils sont en bas. Il y a un problème avec ta voiture. Je fais, ma voiture, ce n'est pas possible. Elle est au parking. Elle fait, non, non, la voiture de madame, frérot. Je me suis dit, on est mort dans le film. Je descends et il y avait 4 mecs ou 3 ou 4, je ne sais plus. En fait, il y avait une voiture de la back-end. Et ils sont tous grands, crâne rasé et stock masse et relou. J'ai jamais vu un petit fin. J'ai jamais vu un fin. Même les meufs chez eux. Waouh ! Il y a des meufs ? Il y en a 2 ou 3, je crois. Je crois que même la patronne, c'est une meuf. J'ai jamais vu, même une meuf de chez eux, elle regarde au feu rouge, tu regardes le ciel. Ça m'est déjà arrivé. Quoi que quand ils m'ont embarqué, frérot, la meuf, c'était celle qui était le plus gentil avec moi, en fait. Elle était très gentille avec moi. Elle était très gentille avec moi. Elle était très respectueuse avec moi. D'ailleurs, ils ont tous été très respectueux avec moi. Mais tu sens que tu ne peux pas commencer à négocier, à dire comme d'habitude. Attendez, allo, je vais regarder là. Tu te natchaves ? Non, tu ne peux rien faire. Juste tu fermes ta gueule et voilà. Bref. Et en fait, j'arrive. Ils étaient tous grands, tous crânes rasés, tous cramasses. Et il y avait la bac du 16 en plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait encore ? Et moi, je suis sorti. Bonjour. On fessait votre voiture. Et donc là, il y avait le mec de la bac de nuit du 16 qui m'avait reconnu. Il me dit, oui, oui, c'est ta voiture. Non, mais juste, tu as oublié de fermer les vitres. Oh, frérot, quand ils m'ont dit ça, qu'est-ce que j'ai joui. Oh, oh, oh. J'ai fait, ah, merci, je suis désolé. J'ai fermé mes vitres. Donc, les mecs de la bac de nuit, ils sont partis. Et les mecs de la bac N, ils sont restés jusqu'à ce que je remonte chez moi. Frérot, je ne savais plus quoi faire. J'étais comme as. Je ne savais plus quoi faire. Et voilà, bref. Tout ça pour dire que cette suite était un truc de ouf. Donc, rien, du coup, je suis rentré chez moi. Et puis, tout à l'heure, ils ont encore mal regardé Alex. Mais c'est normal parce que Alex, Alex, en fait, tu as un truc qui énerve les gens. Mais non. Viens, on se fait le convoi de la Brinks. Oui, il y a une Brinks. On ne va rien faire, frérot. Tout ce qu'on va faire, c'est aller au bois de Boulogne. Oui, c'est vrai. Du coup, on est au bois, là ? Oui, on va au bois, oui. Filmez les petits mazous. Regardez, c'est un mazou. Déjà, oui, exactement. Là, il y a un petit man. J'aime pas, moi, les man. Oui, il n'est pas très beau, celui-là. J'aime pas. En plus, il y avait des petites LED flaminges. Des petites LED flaminges. Bon, on se retrouve au bois de Boulogne. Ici, vous avez tous les grands hôtels particuliers. Ici, et de l'autre côté. C'est un mazou. Allez ! J'avais cette avenue, je la déteste. Ah ouais ? Je la déteste. Putain, en vrai, si ça, c'était pas pavé, c'était en béton, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dessus ? Ouais, mais ça casse-trait le charme, tu vois ? Ouais, ben oui, il y a un autre. Après, c'est sympa. Regarde celui-là, comme il est énorme. Tu vois ? Il est gros, celui-là. Ils sont beaux, il y a des belles maisons, ici. Ici, ouais. C'est quoi le hotel particulier le plus énorme, en fait, de Paris ? Celui que j'ai vu, quand on a déménagé de là où j'étais, la avenue d'Iena, la maison avec la cour, que tout le monde connaît, dû aux photos, à la Bugatti, à compagnie, etc. On est parti, donc, parce qu'on voulait regarder ce qu'on allait reprendre après. Et il y en a un qui était avenue Victor Hugo, mais en fait, l'extérieur, c'était un immeuble, d'accord ? Donc, un immeuble haussmannien, etc. Tu traversais la cour de l'immeuble et au fond, tu avais l'hôtel particulier. C'est gros. Double piscine. Oh putain ! Attends, intérieur et extérieur, c'est ça ? Intérieur et extérieur. Oh putain ! Une salle de sport de 150 mètres carrés. What ? Il y avait 3500 mètres carrés habitables. Oh la vache. Nous, on l'a vu, on a dit, on veut suivre la directe. Et en fait, malheureusement, il a été loué à ce moment-là. Il était déjà loué. Loué ? Ouais, il était loué. Attends, mais c'est combien ça ? Et le loyer, c'était 25 par mois, un truc comme ça. Ah ça va ? Ouais, ouais, parce qu'il était vide, en fait. Ah ! Si tu loues meublé, ces trucs, mais si tu loues vide, ça va. Et en fait, la daronne, elle a dit au mec, à l'agent Imo, il a dit, non mais nous, on ne veut pas louer, on veut acheter tout de suite. Et le mec, il a dit, non mais je suis désolé, le proprio ne veut pas vendre, en fait, il ne veut que le louer. Et c'est le plus bel hôtel particulier, c'est le plus bel hôtel particulier que j'ai vu de ma vie. Parce qu'il était énorme, magnifique et dans un style que j'aime. Parce que moi, j'aime le style ancien, mais celui-là, il était rénové de A à Z. Tout était beau, marbre, celui-là, il était grave. Donc du coup, voilà, c'est une des maisons. On arrive au Bois de Boulogne. Et tu sais quoi ? Ouais. Ça fait hyper bizarre d'être là en journée. Ouais, en journée, ça n'a pas le même charme. Ah ouais, c'est incroyable. Là, ça va être plus crade que la nuit, en fait. Ah ouais ? Bah oui, tu verras. Parce qu'on n'est pas habitué à avoir ça en plein jour. Donc les queues et compagnie, ça va nous voudrait un peu. Oh, des petits lapins ! Ouais, des petits lapins, ouais. C'est ça, Alex. Moi, ils sont trop chus. Ouais, je vais les bouffer, moi, les lapins. T'as pris la carabine ? Ouais. Oh, t'as pris la carabine ou quoi ? T'as pris le 22, là, Vindieu ? Alors, Dieu, c'est bon. Raconte-nous, frérot, l'authentique Vindieu ? Vindieu ! Raconte-le vraiment. En fait, si vous voulez, les gars, quand je faisais mon permis de conduire, tu sais, j'avais la communauté accompagnée. Et en fait, bon, déjà, c'est la communauté accompagnée en Suisse. Et moi, je l'ai faite en France. Super. Et en fait, j'étais avec le copain de ma mère. Et on était dans un Congo ou un truc comme ça. En fait, on arrive sur un parking. Et là, j'ai confondu accélérateur, freinage, embrayage. J'ai tout confondu. Et en fait, au lieu de freiner, j'ai accéléré. Et là, j'ai tapé le cul d'une voiture. Et en fait, mon beau-père, qui avait un peu bu, il a commencé à prendre le volant. Il a fait... Comme ça. Mais vraiment dans un râle désespéré. Il a pris le volant, il a essayé de faire quelque chose, mais il n'a rien pu faire. Et donc, du coup, on a tapé le cul de la voiture. Mais la voiture, on n'a rien eu. On l'a laissé à mot parce que c'est la campagne. Et voilà. Il n'a rien su faire. Comme disent les Belges. J'ai rien su faire. C'est ça, exactement. Et voilà, on vient le Verdieu. Et puis même, vu que je viens de la campagne, le Verdieu, voilà quoi. Tu connais. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on va vous trouver quand même des beaux objets. Des beaux objectifs, frérot. Mais en fait, c'est très dégagé le coup de Boulogne en fait. Ouais. Je ne comprendrais pas la nuit parce qu'on voit rien. C'est la Saint-Vin-Dieu. Ouais, c'est la Saint-Fillon, surtout ici. La Saint-Bite. Ah là, il y a un petit banc. Mais passe un peu plus vite que d'habitude. Parce que là, si on passe à arrêter, tu vois, c'est un peu fatigant. Ouais. Ouais, plus grand monde en fait. Je prends la vue dégueulasse là où il y avait les petits trucs cut là, on va voir. Pour vous les amis, Canal Fion. Ouais, Canal Fion. C'est le Canal Fion en action. Putain, ça me fait en plus. Putain, Jean-Pierre avec son Laguna, il est où ? Oh, il est là. On ne voit pas, mais bon. Vaillous. Vakram a pris un peu le volant. Ouais, je préfère conduire parce que, en fait, moi, j'ai honte de filmer les travellos. Je ne sais pas pourquoi. Et Alex n'a aucune honte, donc c'est moi qui vais conduire. Et si on se fait courser ou un truc comme ça, c'est moi qui préfère gérer le volant et gérer notre propre fin. Tu n'as pas envie de me dire, on s'est fait, on s'est fait, je ne sais pas quoi, alors que c'est parce qu'Alex, il a mal géré. Comme ça, si on se coud, hop, c'est de ma faute. C'est super beau, en fait, c'est ta merde. Ouais, c'est ta merde, mais c'est quand même, c'est différent de la journée, de la nuit, quoi. Non, mais il y a vraiment des maisons, des trucs, quoi. Enfin, après, c'est sur Habitat, mais... En fait, il y a un autre truc aussi qu'il faut savoir, du fait qu'on vient ici, dans le bois de Boulogne, c'est que c'est très, à cause des arbres, la végétation, il fait très frais. Il fait très frais. Et puis la nuit, justement, il fait très frais. Et c'est pour ça qu'on aime bien aussi venir ici. Pas parce qu'il y a des travaux, mais aussi, hein, mais bon. Mais aussi parce qu'il fait très frais la nuit. Et vu qu'il fait hyper chaud, vous le savez, en ces temps. Ces temps miséreux. Ouais, vraiment. Donc c'est agréable de venir ici, se rafraîchir la bite. Ouais, mais il y a plein de petites maisons, en fait. Ah, mais c'est pas les cours de tennis ici, là. C'est ici, c'est pour le club ici. Ah, d'accord. Le club trifion. Ah ouais, mais genre, ouais, d'accord. Là, il y a vraiment plus aucune pute, quoi. Non, mais sur la Grande Allée, on va en trouver. C'est celle qui cherche après le soir. Oh là là, j'adore le lac là-bas, c'est super beau. C'est de la merde. Putain, c'est super beau, en fait. Bah, ça pue la schenek, quoi. Ça pue le fion. Ah non, c'est super bon, en fait. Ouais, c'est beau, frérot, mais bon. Tu trimbales ton gamin ici, il roule sous une capote. C'est plein de nos pervers. Avec son vélo, ouais, c'est pas faux, ouais, c'est vrai. Putain, là, il y a des barcasses ici. Tu peux faire de la barcasse. Amener ta femme, frérot. Oh, la barque, hein. Oh pêche. T'as déjà ramelé. T'as déjà ramelé ta femme ici faire de la barcasse ? Non, pas encore. Non. Ça va ? Moi, j'ai déjà ramelé une petite il y a très longtemps. C'est de la merde, quoi. En plus, elle foutait rien. Moi, j'étais là, je trimais comme un. Là, c'est le cas de le dire pour ramer. Ouais. Un truc, l'autre était là, rigoler. Alors qu'elle savait pas qu'on se dirigeait vers la petite île pour que je lui fasse le cul au cas. Chose qui tient vraiment pas passée, d'ailleurs. Parce que... Enfin, voilà. Mais en tout cas, voilà. Non, mais tu devrais emmener peut-être de temps en temps ta femme faire un peu de barcasse. Bah oui. Ça te ferait les bras un peu. Ouais, c'est ça. Et puis pêcher. Comme ça, je peux pêcher tous les capotes qui sont tombés à l'eau. Ouais, tu peux pêcher la pêche aux pipeaux. Voilà. La chasse aux fillons. Ouais, c'est ça, exactement. Canal Fillon en direct. Canal Fillon en direct, les gars. D'ailleurs, c'est marrant. La dernière fois, on est passé... C'est quoi la boîte de nuit ? C'est pas Bagatelle ? C'est quoi ? Borgrenel. Pas Borgrenel. Ouais, parce qu'une fois, j'ai confondu Borgrenel et Bagatelle pour être un peu fatigué comme étant. Putain, les pivères. Je peux pas me les voir, les pivères. Les gars, elles sont pivères ! Allez, t'as encore... La fondation Brigitte Bardot qui vont te striker la vidéo. Putain, qu'est-ce que je peux pas me la voir Brigitte Barfillon. Elle était bonne quand même avant, mais... Alors franchement, sur ma vie, j'ai... Tu vois la haine que j'ai pour Hidalgo ? Ouais. J'ai plus la haine pour Bardot. Ah ouais ? Ah grave. Pas pour les animaux, les gars ! Ça n'a rien à voir. Parce que pour les animaux, au contraire, c'est très bien ce qu'elle fait. Tu vois ? C'est normal. Mais... Les animaux sont nos amis. Regardez, la preuve avec Alex ! T'es vraiment de merde ! Salut Darkode ! Salut ! Tu peux raconter ça aussi aux gens, ce que j'ai fait ce jour-là ? Qu'est-ce que je fais ? En fait... Il y a quelques jours, on est un peu décalés. C'est pour ça que là, je suis très fatigué. Ça se voit pas. Mais je suis très fatigué parce que j'essaie de me recaler par rapport à son rythme. Et l'autre jour, je me réveille. Attends, tu as le sodomie. Le sodomie. C'est parti ! En exclusivité ! Au grand-dieu ! Franchement, je leur fasse de l'autre face. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Ça peut être très drôle. Mais du coup, oui... On s'attend à quelle heure il est là ? Il est très tôt. Bon, à 6h28, c'est les filles qui sont encore en train de faire le changement. Ah, nickel ! Ah, il y a toujours une petite... Eh, les gars, on le sait, hein ! Il y a toujours une petite demi-heure creuse, que chez nous, on appelle le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'à cette heure-ci, généralement, bon, plus maintenant, mais à cette heure-ci, quand on savait qu'il était 5h30... Non, quand il était genre 6h, jusqu'à 6h30, c'est là où on l'envoyait. Mais bon, là, on va quand même faire le saut. Bon, en vrai, là, on risque de rien, frérot. T'imagines, là, gros, je peux virer à l'autre... Attends, mais tu vas faire demi-tour ici ? Ouais ! Ah non, je peux pas le prendre de là-bas, frérot, là, il y a le croisement, t'es un malade. J'ai pas envie qu'on meure complètement, non, non plus, tu vois, juste pas... Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, en fait, toi, t'es vraiment pas réussi. En fait, moi, je suis... Mais je m'en bats les couilles de cette voiture. Ouais, c'est vrai. Et moi, je suis ta connerie. Et moi, je suis ta connerie. Je tiens à moi. En fait, toi, t'es mon mauvais démon. Ouais, c'est ça. En fait, les gens, les gens, ils pensent que c'est Akram qui m'a dit en erne, mais alors pas du tout, c'est moi qui lui fait faire que des conneries à la nuit. On pourrait pas le croire, mais c'est ça. Ouais, enfin, c'est quand même moi qui ai essayé de te faire baisser Brigitte. Oui, bon, ça, bon, enfin, ouais, une pute de 170 ans, c'est bon, tu sais, à un moment... Tu vas faire lunch ? J'ai fait un louns. Tu te rappelles comment j'ai conduit la dernière fois ? Ouais, à la tête... Je sais pas ce que j'ai eu, pardon. Ouais, vraiment. On va à un lieu ! Oh non, dégage, toi ! Dégage ! Dégage le mazou ! Putain, re... Dégueuse, toi, re... Dégueuse ! Mule ! Oh non, vas-y, faut que l'on fasse ! C'est trop nul ! Ah, je suis déçus ! Un wissous, quoi ! Ah ouais, lui, c'était un wissous de... Il peut être wissous, quoi ! Ouais, vraiment, avec son cas de mazou ou la balle ! Putain ! Oh putain ! Oula ! Lui, avec son Rangers, il est venu déconner à fond ! Putain, dégage, toi ! Oula ! Putain ! Dégage ! Et du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que... Ouais, ce que j'ai pas fini, c'est que... Donc, je me suis réveillé à Kram à aller dormir, tu vois... Et euh... Et il m'a envoyé... Il m'a envoyé une vidéo tellement drôle... T'es en train de faire un sens interdit ! Ah ouais ? Ouais ! Oh merde ! Oh putain, elle est trop con, ce matin ! Wissous ! Oh putain ! Wissous ! Oh putain ! Oh putain ! Franchement, c'est pas la BAC ! Ils auraient envie de mourir encore plus pour le monde ! Ouais, ils t'aurait enculé la... Ils t'aurait enculé la vie, là ! Ouais, donc... Ils m'ont dit, ah, c'est vrai, c'est les deux mongols ! Ah ouais, comme d'habitude, ils sont... Ils sont nouveaux toujours, et encore, au Bois de Boulogne ! Putain, les pivers ! Oh putain ! J'aime pas les pivers ! Et donc, bref, du coup, il m'envoie une vidéo... En fait, il y a une musique de fond, la musique de Tarkov, et puis il est là... Facto ! Facto ! Non, non, non ! Tu racontes pas les gens qui... Imagine que personne ne connaît Tarkov et personne ne connaît Facto ! Faut que tu le dise ! Ah oui ! Tarkov, c'est un jeu sur lequel on n'arrête pas de jouer ! D'ailleurs, regardez sur ma chaîne gaming à moi, le lien est dans la description ! On joue que à ce jeu, vous allez rigoler comme jamais ! Voilà ! Et regardez la chaîne d'Alex aussi, que je vais mettre aussi à la fin, dans les suggestions de chaîne, vous allez voir ! Donc bref ! Et voilà ! Et parfois, avec Akram, on peut se retrouver en live sur ce jeu ! Et du coup, euh... Et bah voilà, c'est un jeu de survie, etc. Enfin bref, vous irez voir la chaîne pour comprendre un peu mieux ! Et puis, en fait, Facto, c'est une map, en fait, c'est une carte ! Non, c'est pas le Factory ! Et ça s'appelle Factory ! C'est une usine ! Exactement ! Et puis, euh... Bon bah, Akram, en fait, il a vu un Youtubeur qui a genre 10 vues ! Et en fait, le mec, il fait... Ouais ! Salut ! On va Loots ! On va aller sur Facto ! Facto ! Facto ! Facto ! Quel enculé ! Et en fait... Ah ! Le con ! Et en fait... Bon déjà, il ne retrouve pas la vidéo pour me montrer parce que... Vive le Nord ! Et donc, vas-y, finis alors ! Et donc, du coup, euh... Bah rien ! Akram... Akram rêve de toutes ces nuits de Facto ! Et de Loots ! Et de Wetzel ! Oh putain ! Oh putain ! Et donc, voilà ! Facto ! Et où ? Voilà, quoi ! Et je t'avais envoyé genre un truc... Ah, franchement, j'ai qu'envie de la mettre ! Tu es là encore sur ton tête ? Vas-y, fais le film et moi ! Ouais, vas-y ! C'est con ! On est vraiment bêtes ! Ouais, on est vraiment très con quand même ! On est vraiment des merguez ! Ouais, vraiment ! Oh, facto ! Facto ! Oh, facto ! Oh, facto ! Putain ! Allez ! Oh merde ! Oh merde ! On va prendre la barbecue avec eux ! Là, on a moyen de bien le faire le saut, là ! Ouais, là, je vais le faire le haut quand tu veux ! En fait, ça fait le mec genre, tu sais, il y joue tellement que la nuit il en rêve, il en a des sueurs et tout ! Mais c'est chaud comme jeu, c'est très compliqué ! Ouais, ouais ! En fait, tu ne peux pas dire si tu es bon ou mauvais ! Ouais ! Parce que même quand des fois on est bon sur certaines actions, on peut être très mauvais sur d'autres en fait ! Et vu que c'est encore une bêta, le jeu, c'est-à-dire que le jeu n'est pas encore fini, bah il est un peu bugué des fois, tu vois ! C'est ouf ! Bon, là, c'est reparti, là ! Là, vraiment, on est... Là, on va aller rattraper les mecs ! Bon, là, c'est chaud, là ! T'as vu le double de courriage ? Ouais, joli, joli ! Oh putain, là, ça a chaud ! C'est rien ! Oh merde ! Oh putain de merde ! Ah là, je rigole, le moteur, il tombe ! Oh putain ! Ah, le sale moment qu'on pourrait passer, là ! Oh putain ! De ramasser la boîte de vitesse et le moteur, là ! Et de le ramener à Davis ! Ouais, ouais ! Ah ouais, non ! Oh putain ! Oh, le son, là ! Oh putain ! Pas mal ! Merci, merci ! On voit que tu connais ! Ah, frérot, celui-là, je l'ai loot pendant des années, hein ! Ah ouais, mais genre, la fois où tu l'as pris de manière la plus reloute, ce demi-tume ! Le plus que j'ai fait, c'était avec un Cayenne Turbo ! Comme d'hab ! Vraiment, déjà, j'arrivais déjà de très loin, très vite ! Ouais ! Et j'ai vraiment décollé, genre... Boum ! Et je suis retombé ! Ah merde ! Oh ! Non, je pouvais pas filmer ! Non, je pouvais pas filmer ! Heureusement que j'ai pas tourné la caméra parce que là, c'est bon mettre un gros carré, mais dégueulasse ! Non, là, vraiment dégueulasse ! Regarde, 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 il y en a ici ! Ah, les gars, franchement ! Le bois de Bologne, c'est... C'est l'autre repère, quoi ! Le bois d'Akram ! Le bois Vindilleux ! Regarde ! Ah ouais, putain ! Ah ouais, putain ! Ah ouais, vraiment ! Ah, cette heure-ci, là, ça serait dur, quand même ! Non ! Mais non, t'es pas sérieux ! Le mec, non, attends, t'es pas sérieux ! Ah si, bah si le conducteur du bus, il va se faire un petit plaisir ! Ah ouais, d'accord, ok ! Tout va bien ! Bon, bah, le petit bus scolaire ! Ah putain ! C'est là aussi ! Ah ouais ! Ouais ! Facto ! Facto ! Facto ! Tu t'appelles qu'on a fait des burn sur le petit chemin de terre, là ? C'est là, non ? C'est là, juste là, à droite ! On peut y aller, hein ! Si tu as envie, on va... Ouais, vas-y ! Je te laisse burner, comme tu sais faire, je pense ! Beaucoup mieux que moi, surtout qu'une traction, c'est pas facile ! Bon, la dernière fois, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est amener que du foin à l'intérieur du véhicule ! D'ailleurs, je fermais parce que j'en ai marre de niquer mes petits habits ! Ouais ! On va essayer de ne pas niquer des lapins, par contre ! Ah ouais, parce qu'il y a plein de lapins ! Ouais, il y a plein de lapins ! Et là, surtout à cette heure-ci, d'ailleurs, plein de lapins ! Putain, c'est super beau le patiment, là ! Putain, il y a des pépites, là, à Paris, hein ! Merde ! Ouais ! Eh, les Travelo, elles ont des pépites de chocolat, aussi ! Ah non, franchement, là, c'est dégueulasse ! Qu'ils leur sortent du fion ! L'étrier ! On se demande c'est quoi, l'étrier, ici ? Bah non, ici, ils ont des chevaux ! Ouais, bien sûr ! Avec des grosses bites ! Attends, on voit la pointe de la Tour Eiffel ! La pointe du fion ! Ah ouais, j'ai vu ! Un piver ! Père, c'est là ! Oh, putain ! Les frères fonctionnent bien, ça va ! Putain ! T'as eu un piver ! 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 Putain, des piver ! Putain, je vais chasser ! Le piver ! Oh, fin, Dieu ! Il faut qu'on se casse d'ici, vite ! Il faut qu'on se casse d'ici ! On a fait une bavure ! Putain ! Il y a de la fumeur partout ! Oh, putain ! Oh, mais mec ! Ah, tu sais que là, là, tu m'as fait... Là, tu l'es poussé de ouf ! Là, là, t'as défoncé ma caisse ! Oh, putain, je suis en train de pleurer de rire ! Oh putain ! Oh il a la BAC qui arrive et tout Oh putain, non je rigole Oh putain, oh tu m'as défié Oh putain, oh putain de merde Putain, tu sais que j'ai jamais entendu ma voiture arriver au rupteur Ah ouais ? Je me suis même déjà, je me suis toujours dit qu'il n'y avait pas de protection de rupteur Ah c'est fou, il y en a une Putain de merde En fait je suis désolé mais dès que je vois des pivères ça me rend malade Oh putain Oh putain de merde Ah le fou rire, oh là là putain Ouais c'est marrant l'une Twiggo Oh putain Oh putain Oh putain, oh tu m'as tué Oh putain, oh qu'est-ce que t'as rigolé ça m'a fait, ça m'a fait rire Ouais mais je t'ai dit Pivère, pivère, pivère Pivère, partout Oh putain, oh j'peux pas, trop de pivère Oh putain Oh j'ai, j'ai encore l'image en tête là T'as rencontre les gens qui nous aiment pas La Twiggo elle a fait 10 000 tours quoi Les 10 likers quand ils vont regarder cette vidéo ils vont dire franchement c'est vraiment déconne là Oh putain, on nous emmerde les pivés Oh putain, la Twiggo elle a fait 10 000 tours quoi Elle est partie Oh putain, oh putain Oh putain, et les lapas ils couraient partout Ah frérot ils ont dégagé comme des fées J'avais même un faisant Oh putain Ah mais je vous suis désolé hein Mais que dès que je vois un pivère j'trône fou Oh putain de merde ce que tu viens de nous faire là c'est J'te jure, en fait plus on avance plus c'est fou quoi Ah là vraiment là Putain de merde quoi Heureusement que t'as pris le volant franchement Oh tu m'as tué là Ah putain j'suis l'X plus Z Oh putain Qu'est-ce que j'ai riflé où Ah nan mais t'sais que là j'suis réveillé jusqu'à 14h là Avec le faux rêve que tu viens de me faire là Putain j'en pleure encore quoi Ah j'vais éternuette parce que j'suis allergique au point J'suis allergique au taba C'est quoi ça J'suis allergique au taba T'ses rappelles pas de ce film ? Non Attends j'vais éternuette A tes souhaits, et voilà là tu vas pas éternuette tu vas voir Ah putain j'l'ai pas éternuette Et ouais ouais Oh ben dieu Merde Ça va pas sortir Ah putain C'est trop grand C'est vraiment trop con On est vraiment des cons On est des lâches Ma mère une fois m'a traité de minable Ah c'est quoi ça ? Ah y'a longtemps Ah y'a longtemps De minable C'est vraiment nul quoi Putain Minable T'es rigolé frérine On est des bons gars quand même Putain vraiment Est-ce que c'est lait ça ? Ouais c'est spécial c'est Louis Vuitton C'est la merde C'est quoi ça ? Ça ? Ouais Ouais C'est un endroit où y'a des pis verts Ouais Y'a des pis verts tout en haut Putain regarde elle Putain elle est pas mal hein Ah non Ta gueule regarde Oh elle dormait elle faisait d'audi Ouais Puisque ce que tu réveilles a un coup de bite Un coup de bif le bif c'est pardon Ah frérot les pis verts Ah ! Non ! Non ! Non ! Non ! Des pis verts ! Des pis merds ! Ah je sais pas dès que je vois des pis verts Ça me fait mal à l'aise Parce qu'en fait pourquoi j'ai cette haine des pis verts C'est quand j'étais jeune je me suis fait attaquer par des pis verts Ils t'ont piqué ton goûter ? Non en fait on avait un chif à la campagne Moi j'aimais bien nourrir les klaps tu vois Donc j'avais un bif verts Genre on avait un seau et on l'enfilait à bouffer tu vois En fait à un moment donné Réau j'étais tout petit avec les trucs Y'a pleins de bifers qui m'ont attaqué Ils m'ont piqué Depuis dès que je vois je vais en tuer un j'arrive jamais Ils sont trop vifs Ils sont vifs comme des faisans quoi Ah RONDO ! RONDO ! Sorti moto Qu'est ce que je t'ai fait rire ce jour là ? Ouais putain Vu qu'on était loin on était un babelwed Crap des fois il te sort des trucs à se tomber quoi C'est un véro ça non ? Non Putain là si jamais il y a un pic-mère qui est mort dans le film Ah ouais là ouais Putain il y a un papier Putain qu'est ce que tu m'as fait rire là là c'était vraiment malade Mais j'espère que sur Call of the Wild tu dépivernes Ouais Ah ouais y en a en plus non ? Non y a des canards Ah y a des connards ok Des connards Ah putain qu'est ce qu'on a rire Ouais putain C'est insolite quand même Après moi je bouffe le rire plutôt mais bon Putain rando vélo Un jour faudrait quand même qu'on fasse une sortie vélo Et qu'on la filme là on pourrait rigoler Ouais vraiment A une sortie vélo Moi j'ai l'air de deux pardieu sur le vélo Ouais ouais moi j'ai les grands d'un tronc d'arbre donc que ça se rapproche Ça va Ah putain Ah mais c'est là les maisons euh... C'est là non ? Euh ouais ouais Parce qu'en fait il y a un quartier de Paris Enfin c'est quoi le DRC ? Ouais c'est ultra fermé quoi Ouais c'est une allée avec que des grandes maisons et fermé Enfin tu peux pas y aller euh... T'as à peine mon presque accident là-bas là ? Ouais donc là on aurait été en enfer putain Je sais pas ce qu'il y a Alex il roulait comme l'empire Non même pas je roulais normal je roulais même Je roulais à 30 pour une fois Allez Là je roulais à 30 Et il y a une meuf euh... Une espèce de faisan euh... Qui a débarqué de nulle part avec une Smart Elle a prise la priorité comme si elle prenait sa virginité quoi Ouais vraiment Et on a pilé comme jamais En plus toi c'est la seule fois où tu l'as pas vu Alors que normalement t'as des réels réflexes quoi Bah je vois normalement tout mais là c'est vrai que Je m'attendais pas déjà à ce qu'il y ait une allée qui déboule Bon en fait c'est juste là En fait elle a déboulé de là quoi Elle a déboulé de là où il y a euh... L'Alpha qui est garée là Et nous on venait de là Et en fait euh... Bah voilà quoi euh... Priorité droite Et du coup euh... Bon j'ai freiné mais elle elle a même pas freiné genre Rien En plus elle nous a mal regardé Bah euh... Je comprends qu'elle nous regarde mal Mais bon Elle a même pas le réflexe de freiner Enfin les gens qui prennent la priorité droite à fond J'ai jamais compris ça tu sais Ralentir quand même On sait jamais un mec comme moi qui un peu con Qui pour une fois n'a pas vu C'est rare mais bon Ca arrive Putain y'a pas de bivet Où ça ? Ah oui Là je pense pas qu'elle survivrait à faire un saut comme ça là A cette vitesse Ah par contre là on peut monter mais bon c'est relou tu vois Ouais c'est très relou Là là bas qu'elle arrive Ouais mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire monsieur euh... Bah rien j'ai cherché piver J'ai eu une crise de piver Une crise de piverium Euh putain et le vlog il est pas du voyageur t'entends là encore ? De toute façon on est arrivé ça y est fini là Ouais Ah putain Bon bah... Qu'est-ce qu'on a rigolé en tout cas Les amis merci d'avoir regardé la vidéo Euh mon instagram c'est akram junior Celui d'alec c'est alpha delta 06 Abonnez-vous ça fait plaisir On a snapchat aussi Euh... Bah lui surtout moi j'ai mais j'utilise vraiment pas Voilà moi je mets un peu de trucs sur snapchat Donc abonnez-vous si ça vous fait plaisir Abonnez-vous à cette chaîne Mettez la cloche des notifications C'est cool comme ça vous êtes au courant de nos conneries en temps réel Et... Et surtout insta aussi Parce que insta on est bête dessus Ouais Et qu'est-ce que je voulais dire Et voilà Et sinon bah... Restez un peu jusqu'à la fin Il va y avoir nos deux chaînes qui vont s'afficher La deuxième ma secondaire Et celle d'alecce Abonnez-vous aussi ça fait toujours plaisir Et puis moi je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut 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 T'as la pibée